Question 28 Quelle est la différence des ventes, cette fois-ci en euros, par produit entre avril et mai 2010 ? C'est encore un tableau croisé dynamique qui va nous permettre de répondre à cette question. Et nous allons voir que Excel est capable de faire des différences en pourcentage, mais aussi des simples différences, ce qu'on va voir maintenant. Donc je viens dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique pour créer mon tableau croisé dynamique. La fenêtre créé un tableau croisé dynamique apparaît. La source de mes données est sélectionnée et il me propose une nouvelle feuille de calcul. Je fais OK. Sur cette nouvelle feuille, j'ai un canevas qui va me permettre de réaliser mon tableau croisé dynamique. Première étape, il faut que je fasse descendre mes champs. Alors, mes ventes, c'est le montant. Il va y avoir un calcul. Je les amène donc dans la zone de valeur. J'en profite pour cliquer sur la petite liste déroulante du champ et dans le menu sur paramètres de champ de valeur. Afin d'aller cliquer sur format de nombre et d'appliquer un format monétaire à mon champ que je vais renommer chiffre d'affaires. Dans la question, j'ai aussi par produit et les questions de date. Je fais donc descendre le champ produit et le champ date en étiquette de ligne. Le champ date apparaît sous forme de jour. Il faut que je le groupe par mois et par année. Je clique sur une des dates. Dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je viens sur grouper les champs. Par défaut, il me propose de les grouper par mois. Je veux aussi les grouper par année. Je sélectionne les deux et je fais OK. Voilà, j'ai donc mes produits, mes mois et mes années. L'idée, en fait, c'est que je veux uniquement l'année 2010 et uniquement le mois d'avril et le mois de mai. Quand on veut restreindre le nombre d'éléments qu'on affiche, il s'agit d'un filtre. Et donc, ce sont les segments qui vont nous permettre de le réaliser. Dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je viens sur insérer un segment. La fenêtre inséré un segment apparaît. J'ai besoin des années. J'ai aussi besoin des mois qui se nomment date, le nom du champ. En effet, c'est le niveau de regroupement le plus bas. Je fais OK. Mes deux segments apparaissent. Je peux faire en sorte de les redimensionner. Si je le désire, je viens cliquer sur 2010 pour n'avoir que l'année 2010. Et sur le mois d'avril et le mois de mai. Donc, je clique sur avril. Je maintiens la touche contrôle et je clique sur mai. Mes segments m'ont permis de réaliser un filtre qui me permet d'afficher uniquement les mois que je souhaite voir apparaître. L'année n'est pas absolument nécessaire qu'elle apparaisse ici dans le tableau croisé dynamique. Je vais donc la faire cliquer et glisser dans le vide. Le segment suffit à faire en sorte que l'année soit effectivement retenue en termes de filtre. Ensuite, c'est une question de présentation. Je vais ramener mes mois en colonne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la différence entre les deux mois. Donc, entre le mois de mai, ce chiffre-là et ce chiffre-là, est-ce que j'ai gagné ou perdu des euros et combien ? Je me mets sur l'un des chiffres. Je viens dans l'onglet Options des outils tableau croisé dynamique. Dans Calcul, Afficher les valeurs. Pour prendre une différence par rapport. Et non pas une différence en pourcentage par rapport. Une simple différence par rapport. Donc là, moi, l'idée, c'est par rapport au mois d'avant. Donc, le champ de base dans cette fenêtre qui apparaît, Afficher les valeurs. C'est la date, le mois. Et par rapport au mois précédent ou au mois d'avril, dans la mesure où j'ai deux mois, ça revient au même. Je fais OK. Et l'on voit que globalement, nous avons perdu 271 euros d'un mois à l'autre. Nous avons gagné de l'argent sur le cidre. Nous en avons perdu beaucoup sur le jambon. Une fois de plus, nous nous retrouvons avec une colonne vide qui n'est pas nécessairement esthétique, mais que nous ne pouvons pas supprimer car elle est utile au calcul. Un clic droit sur l'entête de la suscite colonne nous permet d'afficher un menu contextuel dans lequel nous pouvons cliquer sur Masquer pour masquer la colonne. Pour continuer à peaufiner, on se rend compte que nous avons un total général en ligne qui n'a pas d'intérêt. Dans l'onglet Création des outils de tableau croisé dynamique, je vais pouvoir dans les totaux généraux, activer les totaux uniquement pour les colonnes. Je peux aussi masquer les divers éléments qui m'ont permis de construire mon tableau croisé en allant sur l'onglet Options et en cliquant sur Liste de champs, bouton plus moi et en tête de champ. Il ne me reste plus qu'à aller dans l'onglet Création pour choisir un style de mise en forme. Et voilà, j'ai répondu à ma question. Nous avons vu dans cette question que nous pouvions établir une différence par rapport à... Merci d'avoir regardé cette question.